L'amour s'éveille, l'amour s'éveille, l'amour s'éveille. L'amour s'éveille, l'amour s'éveille. L'amour s'éveille, l'amour s'éveille. L'amour s'éveille, l'amour s'éveille, l'amour s'éveille. L'amour s'éveille, l'amour s'éveille. L'amour s'éveille, l'amour s'éveille. L'amour s'éveille, l'amour s'éveille. L'amour s'éveille, 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 l'amour s'éveille. L'amour s'éveille, l'amour s'éveille. Et j'ai commencé en même temps à collecter des histoires. Chez les vieux, c'était tout ce mouvement d'éducation populaire de la fin des années 70, qui était une espèce de revendication identitaire très forte où on nous apprenait à l'histoire des gens ordinaires, l'histoire qu'on n'apprend pas dans les livres, l'histoire des petites gens, de ceux qui ont bâti un pays et qui n'ont jamais eu la gratitude de ça. Et donc, pour moi, c'était une démarche importante qui faisait partie de... Moi, je me bâtissais dans le collectif. Un peu ce que je raconte dans l'antérien, mais vraiment, je me bâtissais là-dedans. Et la première fois que j'ai raconté en public des contes, ça a été suite à un travail comme ça, on devait faire un collectage. Et à la fin de ce collectage qui avait duré à peu près six mois, aller le raconter dans un quartier de la Roche-sur-Yon, dans une maison de retraite où ils avaient ramené aussi des jeunes gamins, l'envie de faire du transgénérationnel. Et j'ai raconté... Une des premières histoires que j'ai racontées, ça devait être les trois petites poulettes, une version des trois petits cochons. Et je la racontais presque dans l'état où elle était, mais déjà, je prenais des libertés dedans. Et j'ai vraiment cette sensation, au moment où je me suis mis à raconter, que j'ai senti cette espèce de chose qui était en train de se passer avec les gens. Là, je me suis dit, il y a un truc qui est absolument magique. Je n'avais jamais raconté une histoire devant des gens. Mais là, j'ai su que c'était là que j'étais. C'était dans cet endroit-là précis du monde que moi, j'avais ma place. À ce moment-là. Et puis après... Après ça, j'ai commencé à raconter des histoires de manière très, très aléatoire, épisodique. Dans le cadre du... On avait une autre association qui s'appelait Arentel, qui était sur la défense du poids de vin. On avait fait un cabaret où il y avait aussi Bernard Bidault là-dedans, qui était là, qui débarquait aussi. Elle qui n'avait pas fait toute l'époque de collectage. Elle était arrivée plus tard là-dedans. Mais elle était très militante. Elle était en colère. Mais il y avait déjà cette idée... Il y avait déjà cette idée que raconter des histoires, ça pouvait avoir du sens ou c'est complètement accidentel ? C'était plutôt la langue qui était en question ? Comment dire ça ? C'est vrai que... Moi, il y avait... C'est totalement empirique. Il n'y a pas eu de réflexion qui a précédé. Moi, la pratique du conte. Ça, c'est sûr. C'est que dans les collectes qu'on a fait, on a fait beaucoup de collectes de savoir-vivre, de tranches de vie, de musique, de manière de regarder le monde, de mots sur les plantes, sur la vie. Et les contes sont arrivés assez tard. Et donc, nous, quand on redonnait au public ce qu'on avait collecté, on était plutôt sur des formes spectaculaires qui prenaient en compte la danse, les chansons. Et puis, parfois des textes des poètes, par exemple, on avait un type qui s'appelait Jean Rivière, qui était un paysan, un poète, qui faisait des textes magnifiques. Et donc, on faisait des spectacles qui mélangeaient tout ça. Mais le conte n'existait pas. Il y avait juste des histoires patoisantes, tout ce qui a été le milieu du siècle, là. Il y avait une grande tradition des conteurs patoisants qui faisaient des monologues en patois sur le progrès en général. C'était souvent fait par des bourgeois de ville très réac, qui parlaient à la manière, comme un paysan, du progrès. Tu vois, ça faisait exotique et ça marchait de manière formidable. D'ailleurs, maintenant, en campagne, les gens réclament ce genre de monologue. Bien... Parce que ça, on est exactement dans l'image du milieu rural qu'on voudrait continuer à vivre. Comme si on demandait à un Africain de continuer à faire bien exotique, bien habillé avec tous ses attributs, pour que ça soit bien exotique. Et nous, on était quand même déjà un petit peu en pétard contre ça. Il y avait déjà une... On sentait bien que c'était pas comme ça qu'on pouvait être au monde aujourd'hui en portant notre identité. Et c'est vrai que le rapport à la langue, à l'identité était très très fort. C'était très au cœur de ça. Et quand le conte est arrivé, un peu par accident, un peu parce qu'au niveau des collectages, on nous disait, il n'y a plus de contes. Il n'y a plus de contes à collecter. Il n'y en a plus. Puis, il y a un type qui s'appelait Gilles Perraudeau, qui était du Pays de Ré, et qui, un jour, dans une assemblée comme ça, nous dit, écoutez, j'ai fait une collecte d'histoires formidable. Et il venait de retrouver, avec trois interlocuteurs, une série de 20 à 25 contes populaires, formidables, avec des versions vachement bien. Et il nous dit, mais cherchez, je suis sûr qu'il y a encore des choses à trouver. Et ça, c'était en 79, et de 79 à 82, moi, j'ai commencé à collecter des histoires, parce que, justement, très rapidement, en racontant une histoire puis deux devant des gens, je me suis dit, waouh, là, il y a un truc. Là, il y a un truc parce que c'est une manière de raconter une histoire qui a toujours été, et de pouvoir glisser dedans des choses d'aujourd'hui. Tout de suite, moi, j'ai eu vraiment cette chose-là. Puis ça a été conforté tout de suite chez les gens collectés, puisque cette histoire qui était arrivée à un ami du Poitou qui s'appelait Pierrot Chevrier, et qui avait, en collectant une histoire sur Barbe Bleue, avait cette bonne femme qui lui avait raconté cette histoire où elle prenait le téléphone en prévenir ses frères en montant dans la tour. Elle prenait le téléphone. Une histoire qu'elle avait entendue avant la guerre 14-18, où il n'y avait jamais eu de téléphone, bien évidemment. Mais j'ai dit, mais il faut vivre avec son temps, qu'elle avait dit. Donc, c'était évident pour elle à moderniser ce qu'ont fait les compteurs depuis la nuit des temps, parce que, forcément, ils se sont adaptés à la vie de l'heure aujourd'hui. Et qu'il n'y a que les folkloristes pourris qui ont décidé que le compte était d'une manière et qu'il fallait le fixer dans le temps et l'arrêter définitivement. Parce que tu as l'impression qu'en collectant ces histoires, tu as aussi reçu cette distance, cet humour, cette manière de toujours tourner un peu les choses pour éclairer la vérité, mais avec un regard particulier. En tout cas... C'était déjà dans le... Dans le monde où... Alors, est-ce que ça tient à la région ? Je crois que non. Je crois que non. Je crois que de tout temps, les compteurs ont mis de l'actualité, ont mis de leurs sentiments personnels, leurs commentaires, dans l'histoire qu'ils étaient en train de raconter, parce que ça parlait des gens autour d'eux, parce que ça parlait du monde qui les entourait. C'était une manière de parler du monde. Et donc moi, très rapidement après, comme très vite je suis venu à raconter des histoires en public, et que je n'en avais pas beaucoup à raconter, simplement quand j'ai raconté les premières fois en public, c'était dans... J'ai souvent dit cette histoire, mais je me rappelle d'une kermesse au Tablier, capitale de la Mojette, où moi j'étais sur un plateau de tracteur à un bout du champ, il y avait la buvette avec la grande toile verte au-dessus à peu près à 50 mètres du podium, et la sono arrivée sur la buvette. C'était des gros sonos bouillés, tu vois, là. Et donc moi j'étais sur mon podium, mais il fallait que j'intéresse les gars qui étaient là à la buvette. C'est là que la modernisation du conte n'a pas été conceptuelle. Il a fallu que je trouve des conneries très rapidement pour intéresser les gens qui étaient là. Et bien très vite, c'est vrai que la maison de mes trois petites poulettes, elles ont eu des pneus en pneus, et c'est vrai qu'il y avait des murs entourés de déchets de verre partout. Mais forcément, la modernisation des histoires, elle s'est faite comme ça, c'est faite parce qu'il fallait intéresser les gens. Parce que c'était combattre l'ennui. Et quand on raconte pour les gens, on essaie de combattre l'ennui. Quand on raconte juste parce qu'on est un peu nombriliste, ou qu'on se dit que c'est vachement valorisant de raconter des histoires, on raconte pour soi. Mais bien sûr qu'il y avait, en tout cas moi, une nécessité de moderniser. Et en plus pour moi, c'était un hommage à mes anciens. Parce que c'était une manière de dire, voilà ce que je fais, ce que vous m'avez donné, et bien moi je le fais fructifier, j'en fais autre chose. Je continue à l'emmener ailleurs. Je continue à leur faire donner des formes qui vont intéresser les gens, qui vont plus que les intéresser, qui vont les perturber, qui vont les brandigoler. Parce que tu gardes, parce que je suis venu t'écouter plusieurs fois à Paris, et je ne vous étais rien. Et à chaque fois, ça m'a surpris à quel point tu es toujours sur le public. Et si le public ne répond pas, tu n'es pas content. Il y a quelque chose qui est sur le public. Il faut qu'il y ait une rencontre, une relation. Et voilà, par rapport à ce que tu racontes, ça a toujours été comme ça. Je crois que parfois, je me suis perdu justement, quand j'ai perdu le contact avec le public. Et c'est là où je suis très heureux de ce spectacérien. Pourtant, il a une théâtralité la plus importante, sans doute, que j'ai donné à un spectacle. Et pourtant, paradoxalement, c'est le spectacle où je suis le plus conteur de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que justement, je suis en permanence vraiment sur eux. Parce que ce contact-là, je ne veux pas le perdre. C'est à vous que je raconte des histoires. Je viens vous voir dès le début. Je vous parle, je vous dis bonjour. Et après, c'est vous que j'emmène par la main vous raconter des histoires. Mais pourquoi tu dis que tu l'as perdu ? Tu as l'impression qu'il y a un moment où ça s'est perdu ? Pendant certains spectacles, oui. Et pourquoi ? Comment tu vois ça maintenant ? Le sujet, la forme, le public peut-être aussi ? Non, c'est une période où j'étais un peu plus... Je me suis refermé sur moi. Et j'ai fait des histoires qui étaient certainement... Mais pendant le début de la vie des roses, pendant... J'avais peur aussi, sans doute, parce que je n'étais pas sûr de moi dans mes histoires. Parce que ma technique aussi de fabrication des spectacles a sans doute évolué. Je me suis pris suffisamment de gadins à un moment donné pour... Parce que les spectacles, je les faisais sur les 50 premières, vraiment. Parce que tu fais partie des conteurs qui... Depuis le début, tu as toujours eu cette façon de travailler qui fait que tu t'es engagé dans des séries. Tu es celui qui a joué le plus à Paris. Tu as toujours joué sur des très longues périodes, ce qui est extrêmement difficile. Très peu ont pu le faire. Très peu ont voulu le faire. Très peu ont pu le faire. Et donc, c'est un mode de fonctionnement et un mode de travail qui est assez particulier. Alors, pourquoi tu t'es lancé sur ces aventures de séries, de... Je veux dire, jouer longtemps... C'est une manière de chercher pour toi ? Une manière de creuser, de toucher un autre public ? Je crois que les passages parisiens, ils n'ont pas été au début faits pour des raisons artistiques, mais plus pour des raisons de faire connaître le travail et vraiment de... Parce qu'à un moment donné, avec Olivier, c'est la rencontre avec Olivier pour moi qui a été déterminant dans ma manière de travailler. C'est ton producteur. Voilà, depuis qu'on s'est rencontrés ici, en... Quelle année, Michel, alors ? 87 ou 86 ? 87. Quand je suis venu là jouer un spectacle, un opéra rock, ça s'appelle Beléba, avec mon groupe Jolot Fiao. Et ma rencontre avec lui a déterminé aussi énormément de choses. C'est-à-dire que lui a appris à choisir. A refuser, par exemple, de faire du spectacle jeune public en disant, OK, tu vis bien parce que tu fais du jeune public. Tu vivras moins bien pendant quelques années, mais après, ça sera payant. Bien évidemment, c'est un problème de choix. Choisir, c'est perdre. Et si tu choisis pas, t'es mort. Donc, avec lui, j'ai appris à choisir. Et en choisissant d'aller dans un créneau qui était vraiment plus de travailler sur ce que le compte portait vraiment d'intemporel, d'universel, et pas seulement pour les gamins. Et en faisant ça, c'était aussi privilégié les passages parisiens parce que les passages à Avignon, c'était un passage pour la diffusion, mais pas pour la notoriété. En fait, c'était plutôt donc un travail vraiment pour se donner les outils de travail, de se donner, en fait, forcément que la entre parenthèses notoriété donne la possibilité d'avoir des moyens pour travailler et d'avoir du public aussi. Parce que ce sont les passages parisiens qui font faire la presse nationale, tu le sais bien, et que la presse nationale détermine aussi le nombre de publics qu'il y aura dans les salles. Parce que moi, en venant du compte, j'étais condamné à avoir du public pour être programmé par les programmateurs. Parce que moi, dans les scènes nationales, quand j'arrivais, les gens disaient, Yannick, on me fait venir parce qu'il y a du monde dans la salle, mais avec toi, tu sais, on ne peut pas perdre d'argent. Parce que c'était considéré comme du sous-spectacle par rapport au théâtre contemporain et par rapport à la danse, qui sont les disciplines dans lesquelles on peut perdre de l'argent. Donc moi, j'étais condamné à faire du monde. Parce que je faisais du monde, on m'a invité. Mais c'est aussi, il faut arriver à créer ce cercle entre parenthèses vertueux, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi. Et alors, dans toutes tes aventures, tes rencontres théâtrales, est-ce que je me trompe ou est-ce que la rencontre avec Curmi à Angoulême, et donc avec Ouajdi, il s'est passé quelque chose dans ta méthode de travail, dans ta manière d'approcher le spectacle ? Et tout à coup, il y a quelque chose qui a changé, là. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré André Curmi au théâtre d'Angoulême, il était directeur du théâtre d'Angoulême. Et moi, j'arrivais à la fin d'une méthode de travail, ou d'une non-méthode de travail plutôt, qui était celle que j'évoquais tout à l'heure en disant que les spectacles se faisaient finalement sur scène pendant les 50 premières représentations. Je travaillais à cette époque-là, jusqu'à « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit », sur du conte traditionnel, revisité, réécrit. Mais pour ça, j'avais vraiment besoin du public, vraiment besoin de cette confrontation avec le public. Et je travaillais mal, je travaillais mal. Et j'avais perdu le contact aussi autant avec le public qu'avec le collectage d'histoires. Mais parce qu'au fond, artistiquement, il y a quelque chose derrière où ça s'est fait, je dirais au niveau éducation artistique. Tu as fait ton éducation populaire, ton collectage, mais tu t'es lancé dans cette aventure de faire de la scène et tu as découvert ça en le faisant. Ah oui, le chemin, il s'est fait en marchant. J'ai fait un stage de clown quand j'avais 17 ans pendant trois jours et un stage de conte où j'ai découvert qu'il devait être encadré par Muriel et le Craveur à La Flèche en 2004. Il y a trois jours aussi. Et après, on y va. Et après, ça a été la scène. Donc forcément, c'est comme quand on apprend à faire du ski sans leçon. On tient sur les skis, mais des fois, on a l'allure d'un crapaud. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un peu ça pendant longtemps. Et heureusement, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Il y a eu Curmi pour l'aspect, justement, parce que moi, je disais à plein de gens qui me reprochaient des spectacles pas assez finis. C'est vrai que rien que du bon monde. Par exemple, quand je l'ai commencé à Paris, j'ai joué quatre mois. Quand je l'ai commencé, c'était un spectacle qui n'était ni fait ni à faire. À la fin, c'était un bon spectacle. Sauf que vous le savez bien, un bon spectacle, il faut qu'il soit bon au début. Autrement, il faut qu'il ait déjà les ingrédients. Autrement, il est mort. La rumeur, elle se fait sur Menteur. Je me rappelle, le lendemain, on m'appelait au téléphone en disant, tu sais, la rumeur est bonne. La rumeur est bonne. Et ça n'est pareil encore. Pour Théria, c'est pareil. Le lendemain, le lendemain, il y avait encore cette espèce de chose qui fait qu'à la naissance d'un spectacle, il faudrait que le spectacle soit déjà quasiment… Et moi, je disais depuis longtemps, donnez-moi les moyens de travailler, d'avoir du temps pour vraiment maturer les spectacles. Parce que je sentais que j'avais besoin du temps. Je suis un lent, finalement. J'ai besoin de maturer les choses longtemps. Donc, je me disais, il me faut du temps. Mais pour ça, il faut un peu de sous, forcément. Il faut aussi trouver des équipes. Moi, je m'étais pris des portes dans la tronche en allant voir les metteurs en scène à qui je demandais de l'aide pour venir m'aider. Parce que je sentais bien que j'avais besoin, après avoir été avec des musiciens sur trois, quatre spectacles, et de commencer à être tout seul sur Yeng du Beaumonde, je sentais que j'avais envie de cette solitude, mais aussi d'une plus grande théâtralité. Par contre, je n'en avais pas les moyens. Je ne savais pas faire. Et personne en face ne voulait m'aider parce que les metteurs en scène de théâtre me bâchaient en me disant, apportez-nous un texte. Et moi, je dis, le texte, on l'aura le lendemain de la première. Excusez-moi, on ne peut pas travailler comme ça. J'ai eu un très beau mot, d'ailleurs, d'Hélène Vincent récemment. Rappelez-vous Vincent ? Je ne jurais pas, madame, je ne jurais pas. Qui est une metteuse en scène de théâtre formidable aussi. Et qui m'avait bâché, mais vraiment. Et elle est venue à Chaillot. Elle m'a envoyé un petit mot, quasiment d'excuses, qui était formidable. Ça m'a fait plaisir dix ans plus tard. Et c'est vrai qu'en tout cas, il y a eu Kurmi de ce côté-là, qui lui, dans une scène nationale, m'a pris comme artiste associé, m'a mis entre les mains le manuscrit de Littoral de Ouajdi Mouawad et m'a dit, « Lis ça, tu me fais chier, je n'aime pas le théâtre à lire, ça m'ennuie. Lis ça, j'ai lu ça. Trois semaines plus tard, j'étais à Montréal et je rencontrais Ouajdi. » Et lui, après, m'a vraiment aidé à travailler la dramaturgie d'un spectacle. Donc, sur « Je n'ai pas fermé l'œil, menteur et éthérien », Ouajdi m'a donné le sens du spectacle. Cette espèce de fil qui doit être une flèche imparable, qui permet à un spectacle de se construire. Et sans cette flèche, je ne pense pas qu'il y ait de spectacle. Et après, j'ai rencontré aussi Frédéric Fay, qui est un directeur d'acteur et qui, au départ, me faisait juste un travail de voix. Parce que je commençais à me casser la voix. Parce que je travaillais mal encore. Et je suis allé le trouver pour la voix. Et puis, cette voix, elle est allée bien plus loin parce qu'il fait un travail vraiment d'association de l'individu. Remettre les morceaux épars d'un individu pour que ça fasse un artiste entier. Et j'ai appris à travailler même... Mon rapport à la scène a fondamentalement changé à partir de ce travail-là. Qui a été long. J'ai mis du temps à suivre. En plus, lui mettait sa méthode au point en même temps qu'on travaillait ensemble. Mais le travail avec lui a pour moi été d'une rare intensité. Tu dis le rapport à la scène et aussi le rapport au personnage. Oui. Parce qu'il y a quelque chose là qui a tout à coup changé. Oui. Parce que je travaillais déjà. Je travaillais avec un bonhomme formidable qui était un vieux CTP jeunesse et sport. Donc un type qui était de l'éducation populaire. Qui avait été dans mes premiers spectacles en Poitou-Charentes dans les années 80. Michel Gélin. Et ce bonhomme-là me faisait faire un travail d'impro et on ébauchait des personnages. Mais entre ébaucher des personnages et les incarner, ça, c'est une autre chose. Et ce travail entre l'improvisation des personnages qui moi était facile parce que je puisais dans toute cette série de gens. Que j'avais pu rencontrer. Les poètes des bords des chemins. Les gens qui m'intéressent. Pas les mecs du 16ème. Mais tous ces gens que moi j'avais observés et aimés. Je pouvais fouiller dans ce réservoir de gens. Sauf que j'aboutissais pas à ça. J'ai travaillé d'incarnation. Là je sens que j'ai fait un progrès vraiment énorme. Je suis pas encore au bout de ça. Bien sûr. Après c'est une série de portes que tu ouvres et que c'est très vertigineux. Mais j'ai fait vraiment un progrès énorme. Parce que là ton approche narrative, alors tu parles d'un dramaturge, ta langue c'est la tienne. Enfin c'est celle que tu as toujours eue. Tu as ton mode de fonctionnement dans les images, dans les personnages. Et tu racontes ou tu fais raconter des personnages dans ton histoire. Donc tu as créé quand même une sorte de style particulier qui est le tien. Où se mélange le conteur, les personnes qui racontent tout ça au fil d'une dramaturgie. Et c'est très très complexe. Et curieusement dans ton dernier spectacle, je t'ai entendu dire une fois, c'est mon spectacle le plus personnel et le plus universel. Tu penses que c'est quelque chose que tu as cherché, que ça s'est révélé petit à petit dans ce mode de fonctionnement ? Je suis sûr que le travail avec Frédéric Fay m'a amené au cœur de moi. Et je crois que pendant longtemps, je me suis caché derrière les histoires. Et je crois que c'est d'ailleurs le plus gros défaut, le défaut majeur du conte en France. Parce que les histoires sont souvent des paravents. Elles sont belles et on les met devant, on les agite devant soi. Elles suffisent à elles-mêmes quasiment. Sauf qu'il ne peut pas y avoir de catharsis, il ne peut pas y avoir d'émoi artistique s'il n'y a pas une corrélation entre celui qui porte et l'histoire portée. Et je crois que moi petit à petit, les histoires, je les ai à la fois, je ne sais pas si c'est moi qui ai plongé en elles ou si elles qui sont plongées en moi, mais il y a eu en tout cas quelque chose, j'ai senti que c'était en allant au plus intime de moi, que les histoires que j'allais raconter allaient avoir une vraie portée universelle. Et tout d'un coup en partant de l'histoire anecdotique, par exemple de ma vie d'antérien, et en allant dans cette intimité qui pourrait être la plus petite et la plus locale, je crois que c'est là que j'ai effectivement touché la chose la plus universelle de tous. Parce que comme les gens me renvoient et me disent, mais c'est notre histoire à nous, la tienne. Et ça, c'est une chose que je ne pense pas que j'aurais pu toucher cet intime en moi aussi puissamment sans le travail faille. Parce que je crois que l'acteur, parce que le conteur de toute façon est un acteur au sens de celui qui acte sur scène, et que ce personnage qui acte doit apprendre à un moment donné à être cela. Le conteur, après, c'est anecdotique, ça tient à la matière, ça tient à la matière première, enfin anecdotique, entendons-nous, mais ça tient à la matière première utilisée, à ce rapport très précis avec le public. Mais n'empêche que le bonhomme qui porte là, il doit être vraiment en lien avec le plus intime de lui, je crois. Et après, après l'auto-collectage, on peut dire que tu es parti de collecter autour de toi jusqu'à collecter en toi. Tu nous racontes ta vie. Qu'est-ce que tu vas raconter maintenant ? Je crois qu'après, je peux retourner. Parce que moi, je racontais les autres parce que ça faisait aussi écho à mon identité ou à mon manque d'identité. Parce que moi, je travaillais au nom d'un collectif. Je l'ai fait pour le pays. Je l'ai fait, je peux dire, même pour ma démarche mystique. Je parlais parce que moi, je ne me sentais pas légitime. Moi, Yannick Jolin a monté sur une scène et a parlé juste en mon nom. Ça n'était pas possible. Je n'étais pas légitime. Il fallait que je le fasse pour d'autres. Je trouve ça d'un égo absolument démesuré de monter sur une scène et de se mettre à raconter et croire qu'il y a quelque chose qui est… Qu'on peut prendre le temps des gens pour juste raconter. Donc, j'avais besoin de le faire au nom. N'empêche que je suis parti donc du très loin, du très lointain, du très collectif pour aller vraiment au très individuel. Mais maintenant, j'ai la certitude aussi que cet individuel, il contient aussi le reste du monde. Donc, je pense que je peux repartir à raconter des histoires tranquillement, avec une autre certitude. Puis, je pense peut-être que c'est ça. Nos vies sont peut-être faites d'inspiration et d'expiration. Et tu sens… Du coup, quelque part, tu es libéré de ce besoin de se justifier presque, de pourquoi est-ce qu'on… Parce que moi, je comprends très bien ce que tu dis sur… Qu'est-ce qui fait qu'on se trouve seul devant un groupe, qu'on prend la parole, pour quelle raison ? On cherche la raison, mais à un moment, peut-être qu'on peut l'abandonner, s'en libérer, puis du coup, raconter peut-être quelque chose de complètement différent. Il y a des fantasmes ou ça, de trucs que tu t'es dit qu'un jour, je raconterai, je ne sais pas, un roman, une fiction, un truc… Comment dire ? De la science-fiction. Je ne sais pas, il y a… La BD, ça a toujours intéressé. Le rock, mais il y a des… Non, il y a d'autres choses… Autour de l'histoire, moi, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup. L'histoire ? Ouais. Parce que… Je trouve qu'on est dans un pays qui est… Enfin, une civilisation qui est formidable, dont on a des outils de mémoire qui sont absolument phénoménaux. On n'a jamais été aussi amnésique de tout un tas de choses. et que… Je me dis qu'il y a tellement d'histoires formidables à raconter dans rien que les livres d'histoire. Je suis des fois plutôt désespéré, oui, d'entendre les histoires inventées. Parce qu'elles sont souvent bien plus pauvres que ce qu'on peut trouver dans le moindre morceau d'histoire, morceau de… Enfin, voilà, il y a sans doute des choses à raconter autour de ça. Et toi, tout ce que tu as créé, tu penses que ça va vivre sans toi ? Non. Mais ça n'a aucune importance. Parce que mes histoires sont très liées à moi, ma personnalité, très anecdotique, ça vieillira mal. Parce que moderniser les histoires et mettre du formicat, ça… Ça passe. Ça vieillit mal. Mais les autres, après, qui suivront, feront pareil. Ils prendront… Il y a un type qui est venu de me trouver l'autre jour. Il me dit « Ouais, je raconte vos histoires, mais je ne sais pas comment faire, parce qu'il faut quand même que je vous cite quand je raconte vos histoires. » Et je dis « Mais vous savez, je vais vous donner la liste des livres où j'ai trouvé la plupart de mes histoires, par exemple… » Il y a des versions un peu traditionnelles de ça. « Ah oui, ça existe, c'est formidable ça. » « Ah oui, donc je vais aller prendre ces livres, oui. » « Oui, puis je vais les faire à moi, à moi, c'est ça. » « Mais j'ai dit « Oui, c'est ça, il faut faire à vous. » « Ça devrait être bien comme ça. » « Non, je ne suis pas sûr que… » « Toutes les histoires traditionnelles que j'ai racontées, elles se raconteront, elles continueront à se raconter. » « De toute manière, il n'y aura aucun souci là-dessus. » « Et pour les autres, des spectacles comme Terrien, c'est sûr que c'est tellement personnel que je ne vois pas comment ça peut être fait par d'autres gens. » « Tout à l'heure, quand on évoquait justement la question du répertoire, des histoires, et si tu devais parler de quelque chose qui t'a suivi depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, tu me disais, il y a quand même un personnage qui m'a accompagné. » « C'est pour ceux qui ont vu Terrien. » « Vous voyez bien que Terrien et Bobby, Bobby, c'est ce personnage qui… » « Mais Bobby, moi je l'avais déjà… » « Je l'ai promené dans tout un tas d'histoires depuis tout le temps, depuis tout le temps. » « Il y avait déjà, pour ceux qui connaissaient… » « 40 ans, pas d'enfants, l'angoisse. » « Ce matin-là, Anne-Céleste était en train d'arroser son pot de persil sur le rebord de sa fenêtre. » « Quand tout à coup, elle voit passer la fin de la gâtine qui lui dit, tu vas avoir un enfant, mais n'aurai une condition, on sera moins la marraine, et quand on leur reste 7 ans, ils viendraient la chercher. » « Et la femme qui était prête à tout pour devenir une mère, même une mère semi-porteuse, elle a dit oui, et aussitôt, « Chioc ! » « Elle est tombée enceinte, elle est tombée en chemin de famille, sur le chemin de famille, elle s'est mise à marcher, à force de marcher, on fait de plein de chemin. » « Et puis elle s'est trouvée grosse de même, avec une envie de manger du persil, elle n'a pas savoir quoi en faire. » « Elle a commencé à manger un brin de persil, un bouquet de persil, une brassée de persil. » « Et elle a accouché d'une jeune fille qui était verte et toute frisée, qu'on appelait Persillette, P-E-R-S-I-2-L-E-T. » « Et elle a grandi en force et en sagesse, et puis quand elle a été une autre grande, donc à 7 ans, la marraine vient la chercher, l'emmène sur la plus haute montagne de Poudirisson, dans un endroit où il y a juste la lande qui est... » « Le château qui est... » « Ouh... » « Et puis le vent qui... » « Et puis donc elle lui montre le donjon en lui disant, « Ah, tu vas être la gardienne du château des vents, tu vas garder là toute ta vie pure et vierge. » « Quelle chance ! » « Elle lui dit, « Il viendrait te voir tous les dimanches, je t'amènerai des huîtres, les huîtres le dimanche, fais tellement meilleur. » « Et puis t'auras juste à défaire tes cheveux, puis moi il montrait le long de tes cheveux, et puis voilà, je pensera comme ça. » « Puis elle est partie la marraine, puis elle a laissé la pauvre Persillette dans son donjon. » « Et Persillette s'ennuie, forcément une jeune fille avec les hormones, le printemps, elle s'ennuie, elle commence à rêver le monde. » « Puis elle commence à chanter des chansons dans le vent et à raconter des histoires dans le vent. » « Des chansons tristes et belles comme elles sont dans le vent. » « Et un peu plus loin, il y a un gars qui s'appelle Robert. » « Et c'est un Robert qui est plutôt... » « C'est un Robert qui... » « Il fait pas grand-chose. » « C'est un Robert qui fait rire les filles. » « Et il dit, les filles, moi... » « Il les fait rire. » « Et il fait que ça. » « Il faisait des stages. » « Mais c'est tout. » « Non, il faisait que des stages. » « Il disait... » « Il voulait pas mettre son doigt dans l'engrenage. » « Il voulait rester disponible. » « Et il disait toujours, les filles, moi... » « Puis ce matin-là, il entend la chanson dans le vent. » « La chanson triste et belle. » « Il dit... » « La fille, elle est triste. » « Il prend sa mobilette. » « Ouah... » « Trois jours et trois nuits plus tard, il dort les sacoches d'un mobilette. » « Et il entend une voix qui fait... » « Persillette, ma mignonnette, prêtez-moi ta couette que je monte voir ta tête. » « Il ouvre un oeil. » « Il voit la marraine en train de grimper le long de la mèche de cheveux. » « Il dit... » « La fille... » « Allez, pas loin. » « Il aurait pu être de la police. » « Il y en avait là-dedans. » « Mais il voulait rester... » « Disponible. » « Donc, il atteint la marraine à redescendre. » « Et quand la marraine est redescendue, il se met au pied. » « Et là, il rassemble toute la population locale. » « Et il divise les d'un côté et puis de l'autre. » « Il met les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. » « Il leur fait chanter l'aubade. » « Donc, il fait chanter aux hommes persitains, échalotes. » « Et aux femmes... » « Curie. » « Voilà. Donc là, je pense que vous allez pouvoir faire... » « On va se faire une espèce de bain de jouvence comme ça. » « J'espère, j'espère. » « Donc, ça fait... » « Les hommes, vous avez cette espèce de volonté pour les jeunes hommes qui ne connaissent pas ces bases-là. » « C'est l'homme épanoui, l'homme du XXIe siècle. » « L'homme qui était déjà futur. » « L'homme du futur, l'homme des années 80, mais qui était... » « Persitain, échalote. » « Persitain, échalote. » « Persitain, échalote. » « Persitain, échalote. » « Alors, les hommes, vous pouvez vous lever parce que vous en plus... » « Persitain, échalote. » « Persitain, échalote. » « Persitain, échalote. » « Et vous continuez maintenant, les hommes. » « Persitain, échalote. » « Parce que là encore, c'est la durée qui compte. » « Persitain, échalote. » « Persitain, échalote. » « Persitain, échalote. » « Et vous, mesdames, vous allez nous rejoindre en faisant les cuivres. » « Persitain, échalote. 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 » Ils sont tombés dans les bras de l'autre et c'était un moment d'amour absolument formidable, vraiment. Les trois premiers jours sont toujours formidables. Et donc au bout de trois jours, ils sont restés très sérieux parce qu'il a dit « Il faut que tu descendes parce que ma marraine revient le dimanche. » Donc, le hier dessin avec la mobilette, parce qu'il avait monté la mobilette. Et quand la marraine, elle arrive, « Père Chillette, ma mignonne, prêtez-moi ta couette. » Parce que la marraine, elle arrive le dimanche, les huit de marraine. Et quand elle est repartie, ils rassemblent la population locale au pied du donjon. Et la population locale se rappelait toutes les paroles de la semaine précédente. C'était formidable. Et les hommes chantaient avec un aplomb bien plus important que la semaine d'avant. Parce que la semaine d'avant, il manquait d'aplomb. C'est les hommes du 21ème siècle. Il manque un peu de base. T'es stéronné. On n'a plus d'hommes dans cette société. Alors, mais j'y allez-y ! « Père Chillette, ma mignonne, prêtez-moi ta couette que je monte en mobilette. » « Père Chillette, ma mignonne, prêtez-moi ta couette. » Vous voyez, mec, la deuxième semaine, la semaine 2, c'était un peu du rap, un peu énervé. Donc, c'était... Là, c'était une semaine d'amour. C'était formidable. C'était vraiment une semaine d'amour. Ouh ! Parce que d'habitude, de l'amour, c'est que ça dure en général. Non, une petite semaine, après, on passe le restant de ses jours à framper ses souvenirs dans son café quotidien. Mais eux, c'était formidable. Et vous savez que l'amour, quand c'est juste, quand c'est bien fait, l'amour, c'est la force, la puissance de toutes les puissances. Donc, ça faisait de la lumière qui allait aux confins de l'univers. Ça me remolinait. J'étais... Sauf qu'à la fin, ce qui devait arriver, arriver, Robert s'endormait. Je dirais qu'il y en a qui sont au courant. Et c'est la marraine qui les a réveillés le dimanche matin. Persillette, ma mignonnette, prêtez-moi à ta couette que je monte voir ta tête. Ah, vite ! Ma marraine, cache-toi ! Cache-toi, Robert, cache-toi ! Ah ben, le pignon ! Et donc, quand la marraine arrive, elle trouve juste Persillette qui est assise sur le bord du lit, avec sa jupe plissée, très plissée. Il y a le sacoche de la mobilette qui dépasse dans-dessous l'houillette. Parce que je ne vous ai pas expliqué que le mobilier, au niveau du mobilier, il n'y avait pas grand-chose dans la chambre. Il y avait juste une houillette. Vous connaissez l'houillette ? Un entonnoir. Entonnoir, houillette, entonnoir. Houillette, un entonnoir. Qui servait de sens giratoire obligatoire dans la pièce. Et autrement, il y avait juste un lit de 90 cm et un perroquet. Mais qui était un perroquet tout à fait particulier. Puisque c'était un perroquet qui avait eu du mal à être fait, parce que c'était une fin de chantier, c'était une époque où les banques étaient en banqueroute. Et donc il n'y avait plus d'argent pour finir les chantiers. Et la peau du dos de la bête avait été tellement étitirée l'économie qu'il n'y avait pas assez de peau. Donc quand le perroquet ouvrait la goule, ça lui fermait le derrière. Et quand il ouvrait la goule... Donc ils ne pouvaient pas faire les deux à la fois. Ce qui le rendait hargneux. Tous les tyrans du monde vous diront qu'il n'y a rien de tel que de fabriquer des animaux hargneux dans une société pour arriver à maintenir une vraie surveillance sur le peuple. Et donc ce perroquet hargneux était là pour surveiller le dos. Et donc il surveillait. Mais il ne servait pas à grand-chose habituellement, sauf que ce jour-là, il a commencé à dire « Le bébé à sa yéyette est caché dans l'ouillette ! » « Qu'est-ce qu'il dit ton petit perroquet ma fille ? » « Rien, il ne fait rien qu'à dire des bêtises ! » À ce moment-là, il lui met le doigt dans l'œil. Pardon, dans l'œil. Parce que je ne vous avais pas dit qu'il avait l'œil au-derrière. Oui, c'est ça. Il faudrait que je raconte bien les histoires. Quand je serai grand, je le ferai. Et donc il lui met le doigt dans l'œil. Et donc il ferme la goule. Et le pauvre perroquet était mué comme une carpe à ce moment-là. Et la marraine a dit « Si c'est comme ça, je reprends mes huîtres, elle s'en va, elle part avec ses huîtres. Et elle ne revient pas tout de suite. Bébert lui sort dans le sous-louillette. Il prend la mobilette et il dit « Si tu veux, on va aller à Venise, un petit coup de Venise. Un petit coup de Venise, parce que la marraine ne me fait pas rire. » Et donc ils sont partis sur la mobilette pour la Venise. Malheureusement, la marraine est revenue beaucoup plus tôt que prévu pour emmener des suppositoires pour la conjonctivité de son perroquet. Et elle a trouvé qu'il n'y avait plus personne au nid. Elle a pris sa baguette magique. Elle a fait « Par la vertu de ma baguette magique, que tu sois enfermée pour les mille ans qui suivront, une chaîne, deux chaînes, trois chaînes, Canal Plus et Arte. » Et puis Bébert, dans son fauteuil, il zappe avec sa zapette. Il s'époque derrière la vitre verte. Il y a Persignette qui tape contre la vitre, qui crie, qui espère, qui attend, qui voudrait t'en voir arriver, le prince qui pourra lui donner le baiser, qui pourra la réveiller. Et elle espère toujours que le prince en question pourra lui chanter « Persitin et chalotte, 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 Persitin et bébert il était il était là il était là depuis le début j'ai toujours eu ce personnage qui était un personnage un peu naïf et après dans notre spectacle mais tu l'as rencontré dans la vie tu l'as rencontré au moment où tu collectais vers l'extérieur et puis ensuite vers l'intérieur oui mais tu viens tu rencontres des personnages qui t'émeuf comme ça quand tu collectes et puis ça résonne en toi parce que tu portes sans doute de ça de cet ordre là et c'est vrai que moi j'avais une grande affection pour ces personnages là je me rappelle de ce j'évoque un simplet qui s'appelait camille trutteau qui était un type de mon village je l'évoque d'antérien et ce mec camille trutteau était vraiment un simple d'esprit tu voyais avec son couvre lit rouge sur la tête en permanence pour moi ce mec là pour moi c'était un prince et je me disais bien que mes parents très tard j'ai compris vraiment qu'il y avait une espèce de mépris pour ce bonhomme qui disait n'importe quoi mais il était tout le temps complètement allumé et illuminé espèce de clown rural comme ça qui se promenait en plus il avait une histoire un peu un peu étrange c'est que on disait qu'il était le dernier descendant d'une famille qui avait été damné pendant les guerres de 1793 parce qu'il avait dénoncé un prêtre réfractaire qui se réfugiait dans une armoire à la routière dans le village qui est juste à côté de la ferme de chez mes parents et quand il a été dénoncé ce curé et il y avait trutteau le père trutteau qui arrivait avec les bleus quand ils sont venus le ramasser et il lui a dit tu seras damné ta famille arrivera et ça se disait qu'il était le dernier descendant de cette famille donc cette espèce de simple moi j'avais une espèce d'affection comme ça pour ces types là qui étaient qui étaient considérés mais quand on avec les yeux de l'enfance parce qu'on n'a pas le même regard du tout dans tes histoires il ya souvent un personnage qui aime quelque chose que les autres n'aiment pas un animal ou un oui mais mais juste pour revenir à quelque chose qui est frappant parce que tout à l'heure je te regardais raconter je voyais comment le public réagissait avec toi et je me souviens une fois bon il ya toute cette légende sur pounirisson peut-être on va en parler un petit peu mais une fois tu m'as invité je suis venu mais en touriste je suis venu voir le festival de pounirisson et moi ce que j'ai vu j'ai vu une chose que je pouvais pas imaginer dire quand je suis arrivé à pounirisson c'est toi qui racontait le premier donc tu étais sous le château il y avait je pas 2000 personnes je crois comme ça et quand tu es arrivé tu as commencé à parler tout le monde savait ce que tu allais dire les gens connaissaient tes histoires ton texte des chansons et il y avait une sorte de relation entre les 2000 personnes qui étaient là et toi moi je me souviens c'était un choc incroyable quelque chose que tu ne connais que quand tu vas dans les soirées avec des chanteurs connus ou à peine ça commence que les gens chantent en même temps que le chanteur à la fin il n'a même plus besoin de chanter les enfants toi là toi à sa place etc des fois c'est assez hallucinant comme situation et toi tu vis ça en tout cas je t'ai vu vivre ça dans cet endroit où les gens te connaissent connaissent tes histoires les disent avec toile et se réjouissent de le réentendre pour la je ne sais pas combien dième fois et il y avait quelque chose comme ça d'une dimension que ici par exemple on peut pas dire à cheville la rue ça se passe pas comme ça dans le monde du conte ça se passe pas comme ça cette relation quelque part assez incroyable que tu as créé avec ce public alors est-ce que c'est lié aussi à ce projet de pougne à ce fait que à travers quand tu dis chercher une justification mais à travers toi l'impression qu'il y a des milliers de gens qui se sont retrouvés dans ce monde dans cet univers dans les histoires etc en tout cas là il y a peut-être deux 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 choses qui entrent en jeu là dedans d'une part au début moi je me revendiquais presque comme un je disais j'étais un conteur de variétés c'est un peu provo sinon mieux mais c'était une manière on va de revendiquer c'est les spectacles au début avec des musiciens tant que j'ai travaillé sur des contes des formats de contes c'était du récital d'ailleurs une suite d'histoires une suite d'histoire fait aussi que ce sont des modules assez courts comme ils étaient très musicalisés que moi j'ai toujours travaillé sur le rapport de la musique et de l'histoire il y avait des ritournelles très faciles tout le monde se rappeler parce que moi j'ai toujours aimé ça vraiment profondément ce rapport de très musical aux histoires pas de la même manière que toi mais toi de cette manière plutôt traditionnelle de d'exploiter les jingle qu'il y avait dans les histoires un truc fantastique inventé par les contes depuis la nuit des temps qui est la communication moderne c'est celle de cette répétition celle des procédés mnémotechniques qui font que les gens sera moi quand j'allais collecter des histoires les gens bien ah oui l'histoire ou qu'on faisait roule roule petite boule jusqu'à la maison de cette frère ah bah oui me rappelle celle-là oui 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 et puis et puis partait là dessus quoi et donc il ya cet aspect là qui donne aux histoires à presque des refrains presque des choses que dans lesquelles les gens se reconnaissent participent plus moi il y a toujours eu pas mal d'interactivité dans ces ritournelles là un peu comme dans les chansons à ripouner parce que moi aussi je viens d'un monde où on faisait beaucoup de chansons à répondre il ya le chanteur qui chante et puis les gens qui reprennent et pour moi les histoires étaient du même académie donc il y avait ça et puis d'autre part il ya le phénomène plus identitaire en région c'est à dire que on était dans un emploi toucharon de vendée dans un pays qui a une conscience très faible de la valeur de sa culture par rapport aux bretons aux basques même à la langue doc en général là on est aux limites langue d'oil langue doc dans un pays qui se considère vraiment comme des cutéreux et pas conscience de sa culture en même temps on est dans un mouvement d'éducation vachement fort qui fait une collecte absolument incroyablement puissante et en même temps les gens n'ont pas ça et moi quand j'arrive on est très très peu sur le terrain à tout d'un coup utiliser la langue comme un outil moderne sans complexe en apparence mais une manière vraiment décomplexée créative d'utiliser la langue d'en faire un outil vraiment aujourd'hui de création moderne et forcément que moi au début des fois quand je racontais à la roche sur yon qui était mon fiable de départ ouais les gens de mon bled ils venaient aux pieds il y avait je sais pas tu avais 100 personnes du bled qui était devant ils écoutaient même pas mes histoires ils venaient supporter le mec c'est comme au début les gens venaient m'écouter que pour le patois par exemple et donc réagissant énormément à tout ce qui était identitaire et écoutant à peine les histoires ou ce que j'avais envie de dire dedans alors aujourd'hui j'ai contourné le problème en faisant des spectacles plus complexes de toute façon ils sont obligés de s'accrocher quand même un petit peu pour arriver à oui mais ça mais heureusement que ça les gens mais ça c'est ce l'aspect des histoires plus traditionnelles ça l'aspect récitale dont je parlais tout de suite et c'est pour ça que je trouve ça sont les histoires les contes traditionnels c'est un truc formidable c'est un outil c'est un outil de culture populaire qui est vraiment incroyablement il entre dans les gens ouah direct parce que les histoires il ya cette part de bobby qu'on porte en nous quand on est un petit peu connecté le bobby qu'on porte lui il aime les histoires ça c'est sûr tous quand il n'aime pas les histoires mais en tout cas je crois que et les histoires c'est un moyen vous savez bien la part sombre de du storytelling c'est d'utiliser ce cette manière de toucher l'inconscient des gens avec les histoires pour les manipuler mais le bon côté du storytelling de raconter l'histoire c'est d'utiliser aussi ça à la fois pour le bon divertissement et aussi pour quelque chose qui peut toucher profondément des choses en nous pas changer le monde ça j'ai donné merci j'ai rappelé merci à yannick merci de cette invitation merci et Sous-titrage ST' 501